Donc vous voyez, on continue cette exploration un peu bancale. On aime bien ça, si vous voulez, le côté bancal, le côté un peu incertain, un peu... Quelle est la posture ? Donc là, c'est une exploration. On explore, on se dépaysse. L'idée, c'est que pour se dépayser dans la rencontre d'autrui, rencontrer un autre, c'est forcément se dépayser. La rencontre d'une autre tradition, d'une autre culture, d'une autre langue, d'une autre religion, c'est forcément un dépaysement. Mais d'une certaine manière, il nous faut aussi nous dépayser pour rencontrer nos propres racines. Nos racines sont extrêmement loin de nous. Et en apprenant à nous dépayser en rencontrant l'autre, on apprend aussi à se dépayser en retrouvant le texte public. Ne pas prendre le texte public comme un machin qui date d'avant-hier et qui parle de nous directement comme ça, sans aucun intermédiaire. Il y a vraiment, de la même manière, tout un travail de réinterprétation, réapprivoisement, réhabitation, d'une certaine manière, qu'il faut faire avec prudence. On arrive chez quelqu'un et je dirais on arrive chez quelqu'un d'autre. Et donc il y a un problème d'hospitalité ou parfois d'hostilité déguisée sur l'hospitalité. C'est-à-dire oui, nous sommes hospitaliers. C'est-à-dire en fait, rangez-vous entièrement à nos valeurs. Nous, on est chrétiens. Donc mettez-vous, rangez-vous entièrement sur notre étendard. Et à ce moment-là, on est hospitaliers. On est hospitaliers, nous, à la Bible, entendus par les chrétiens d'aujourd'hui. C'est-à-dire en fait, on se fiche complètement de la Bible telle qu'elle a été écrite, des textes tels qu'ils ont été écrits dans des contextes extrêmement divers, etc. Vous voyez, bon, c'est ce genre de respect-là auquel je pense Françoise est très attentive et très sensible, je dirais ultra sensible. Elle est devenue peu à peu ultra sensible à cette espèce de prise de possession, je dirais, immédiate qui fait « c'est nous, c'est moi, c'est nous », sans aucun sens de la distance et du respect de ce dépaysement qu'il y a. Voilà. Et puis c'est aussi très important de rencontrer... Donc là, elle va faire le taoïsme. Le taoïsme, c'est pas du tout l'idéologie officielle chinoise actuelle. S'il y a une morale, une idéologie, une religion chinoise, c'est le confucianisme aujourd'hui. Mais bien sûr, le taoïsme, il est partout, par derrière. Et il est d'une certaine manière plus profond, plus archaïque. Il colore toute la pensée, tous les comportements chinois. Et chinois, ça diffuse largement autour, parce que ça touche évidemment la Corée, le Japon, etc. Donc voilà. Ça nous a semblé être le bon partenaire, si je peux dire, dans la poursuite de notre enquête. Alors je reprends ce que j'ai rapidement, en quelques points, ce que j'ai fait la dernière fois. Je termine l'histoire de Rome. Entendu, là, moi, d'un point de vue plus philosophique. Je suis pas du tout un anthropologue comme les françoises, donc je fais tout à fait autre chose. Je le raconte à ma manière philosophique. C'est pour ça que je m'appuie autant sur des gens comme Régis Debré, vous voyez. Et puis je reviendrai sur, en gros, à très grands traits, quelques grands chapitres de l'histoire des rapports entre philosophie et religion, et entre philosophie et théologie, avec ce que j'ai intitulé la déconstruction de la religion dans la modernité. En fait, de la réforme ou de la renaissance, plutôt, renaissance, lumière, 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, on a cessé de voir des déconstructions de la religion. Et ces déconstructions de la religion ne sont pas seulement des choses qui sont survenues à la religion de l'extérieur. Ce sera ça quand même ma grande thèse. Mais c'est aussi quelque chose qui est fait de l'intérieur de la religion. C'est-à-dire que c'est la religion qui n'a cessé elle-même. Par exemple, la renaissance évangélique déconstruit la religion médiévale pour trouver le noyau biblique vivant qui avait été recouvert par la religion médiévale, d'après eux, si vous voulez. Et de la même manière, ils n'a cessé jusqu'à Kierkegaard, jusqu'à Karl Barth, etc., jusqu'à Ellul, etc. On a cessé de critiquer la religion. Vous voyez, c'est aussi un programme théologique, la déconstruction de la religion. Ce n'est pas qu'un programme, je dirais, polémique, je dirais, anti-religieux. C'est plus compliqué que ça. Bon, je vais vous raconter tout ça dans la deuxième partie du cours. Et j'ai oublié encore autre chose que je voulais dire avant de commencer. Oui. Donc vous savez qu'aujourd'hui... Alors j'ai été un petit peu fâché. Parce que hier, il parait... Enfin j'ai entendu dire qu'il y avait un grand émoi au secrétariat. Il découvrait, le secrétariat découvrait qu'il y avait cours cet après-midi. Alors qu'il me semble que je vous ai donné un programme avec deux après-midi, celui-ci puis un autre, je crois, début avril, qui sont dans le programme, qui correspondent à des séances de sociologie où Sébastien n'est pas là. Donc c'est bien dans le programme, parce que sinon, on n'avait plus que 9 séances. Je crois que c'était pas possible, quoi, d'avoir un cours si bref. Ceci dit, je comprends très bien s'il y en a d'autres qui ont d'autres cours le jeudi après-midi, comme c'est le cas de certains d'ici. Bon, c'est tout à fait normal de ne pas être là pendant ces cours-là. Voilà. Mais donc cet après-midi, nous recevons Christiane, ça y est, un nom malgache, j'ai oublié, j'aurais dû le noter, Randria Nanivo, des choses comme ça, qui sera à midi pour le sandwich débat. Donc le sandwich débat va porter sur un contexte particulier, sans doute le contexte malgache, je crois que c'est ça qu'elle a plutôt prévu, qui est un... Je sais depuis des années que la question du théologico-politique, du rapport entre politique et religion, c'est vraiment une question qui revient tout le temps à Madagascar. C'est une question centrale, les rapports entre les Églises et l'État. C'est une question extrêmement polémique. Et donc beaucoup de malgaches, je dirais, venus en France, etc., sont porteurs de cette question-là, comme il y en a qui ont fait des thèses de doctorat dessus, des masters dessus. Enfin c'est un sujet central pour... Donc elle va nous donner un petit peu son point de vue. Elle est professeure de Sciences Po, son point de vue, on va dire, de sciences politiques sur cette question actuelle et historique. Bon. Mais elle reviendra plus largement l'après-midi sur, justement, les différents cadres, les différents rapports possibles entre les Églises et l'État, ou entre les religions et les politiques, plus largement, et pour... Et avec quelques cas, justement, peut-être de l'Océan Indien, etc., dont qu'elle connaît de manière plus proche. Et donc en ce sens-là, ça sera une très bonne introduction, un dernier versant du cours qui, de certaine manière, est déjà dans le programme, puisque si je parle de Rome, c'est parce qu'à Rome, je l'ai beaucoup dit, le religieux est consubstantiel au politique, comme dans l'islam, alors que le christianisme a un rapport au politique beaucoup plus ambigu. Vous voyez, il y a un dedans-dehors par rapport au politique dans le christianisme qu'il n'y a pas dans l'islam ou dans la religion romaine. Donc voilà. Ça, je crois que c'est des sujets très importants. Pour en venir dans, je crois, l'avant-dernier cours, où justement ça dure toute la journée, ça sera vraiment autour du théologico-politique et du risque de guerre des cultes, on va dire, de guerre des religions ou de guerre des politico-religieuses, on va dire. Et donc comment penser la coexistence et comment penser théologiquement, anthropologiquement, politiquement, mais aussi théologiquement, la coexistence des religions dans un espace public commun. Et donc le dialogue des traditions. C'est un sujet très difficile et très important. Voilà. Alors donc j'attaque la séance d'aujourd'hui. J'ai reçu très peu de questions. J'avais reçu un jeu de questions. Et donc certaines revenaient sur le chamanisme et sur l'Égypte pharaonique. Donc Françoise n'est pas là. Et les trois dernières questions portent sur la religion à l'heure de la mondialisation. Ça, ça sera la séance finale sur laquelle je vais revenir sur mon introduction, sur mon exposé introductif. Donc si vous n'en faites pas, je garde ces questions sur le coude pour la prochaine séance où nous serons ensemble avec Françoise. Donc j'attaque. J'ai fait la dernière fois un petit excursus sur l'image en disant que l'image, c'est la représentation de l'absent, mais c'est aussi l'absentification du... C'est une manière de rendre présent, mais c'est aussi une manière de rendre absent. J'ai insisté sur le fait qu'il y avait dans le Colossus, avec Vernon, la représentation, et que ça, ça touche, à mon avis, tous les signes religieux. Il y a une dialectique de l'absence et de la présence. Il y a rendre présent, mais aussi rendre absent, signaler l'absence. C'est très important parce que vous allez voir, en gros, ce sera tout à fait la fin de ce parcours, le plus grand philosophe contemporain, Heidegger, incite beaucoup, et certains de ses émules, comme Jacques Derrida, insistent beaucoup sur le fait que tout l'Occident est dominé par une métaphysique de la présence. Et je pense que ce procès est un procès excessif. Il y a, justement, à cause de la tradition biblique, toute une dialectique de la présence et de l'absence. Et donc, de ce point de vue-là, le judaïsme et, d'une certaine manière, l'islam, vous voyez, les repartages se font autrement par rapport à l'image, à l'interdit de l'image. C'est justement un interdit de la représentation, donc un interdit de la présence trop facile. Justement, c'est pour signaler l'absence. Dieu est absent. Il y a une absence. Dieu n'est pas représentable. Dieu nous échappe. Il y a là une dialectique très, très forte qui traverse toute l'histoire de l'Occident, contrairement à ce que dit, à mon avis, Heidegger et Derrida. Deuxième thème que j'ai abordé, c'est le thème du mythe chez Platon. Et là, je voudrais juste pointer une autre chose, c'est l'importance de la folie. Je sais, Platon fait un éloge de la folie, comme on trouve un éloge de la folie chez Erasme, ou chez Michel Foucault, d'une certaine manière. Il y a une histoire de la folie. C'est l'idée que certaines des plus grandes choses qui viennent à l'homme viennent sous la forme de la folie ou de quelque chose qui ne paraît pas sage ou qui ne paraît pas rationnel. C'est aussi un peu ce que dit Paul en disant, voilà, qu'est-ce que c'est que la sagesse, qu'est-ce que c'est que la folie ? La foi peut avoir un rapport avec la folie. C'est ce que dit Platon aussi. Donc ça, je voulais le signaler, le redire, parce que ça me semble un point très important. Nous avons fait un excursure sur la piété. Et là, j'avais distingué la piété telle que l'entendaient les anciens, qui était une piété extérieure, une religion sociale, le culte extérieur. Et donc on peut être extrêmement pieux et ne pas du tout y croire, que ça ne corresponde à aucune conviction. Et ce qui s'est produit, et déjà avec Épicure, vous vous rappelez, c'est une sorte d'intériorisation de la piété qui devient une affaire intime et non plus une affaire de gestes extérieurs. Et ça encore, c'est une dialectique, je dirais, anthropologique, qui continue encore dans les débats avec l'islam ou avec le... Vous voyez, c'est pas fini. C'est encore une dialectique active. Et dernier point, dernier petit coup de sondage que j'avais fait, c'était autour du thème de la superstition, et qui était entendu comme une curiosité vaine ou comme une crainte excessive. Et vous vous rappelez que j'avais pointé ces deux thèmes chez Calvin. Donc d'une certaine manière, la critique de la superstition est une chose extrêmement ancienne, parce que la critique de la superstition par la religion, ou de la religion par la foi, vous voyez, les mots peuvent glisser, mais c'est toujours la même idée. C'est très ancien, parce qu'on trouve ça chez Jacques Ellul, bien sûr, mais on trouve ça chez Calvin, et finalement, on trouve ça déjà dans la piété romaine, qui oppose la religio à la superstitio, qui est une sorte d'excès. Voilà. Sur cette configuration grecque, un développement que j'avais prévu, que je n'avais pas fait non plus, mais j'y reviendrai dans ma leçon conclusive, c'est le fait qu'il me semble que le religieux a à voir, c'était un petit peu ce qu'on cherchait dans le métalangage des idées chez Platon, à avoir avec un état du langage, qui est un état du langage, qui serait le langage originaire. On retrouve ça beaucoup, d'ailleurs, dans la recherche romantique. Le romantisme allemand, notamment, a beaucoup développé l'idée que, à l'origine, il y avait une langue qui, en quelque sorte, était la langue de la réalité, qui disait directement la réalité, qui était une langue en prise directe. Et donc cette langue symbolique, cette langue qui coïncide avec la réalité, cette langue où nous communiquons immédiatement. Et ce n'est pas une langue avec des traductions, avec des problèmes de répondre à tous. Ah, mais je n'ai pas compris. Non, mais tu m'as agressé. Vous voyez, le problème de la communication humaine, à notre époque, c'est inextricable. C'est en train de devenir absolument inextricable. Eh bien, il y avait une époque où la langue, justement, c'était d'une simplicité biblique, évangélique, où ça parlait immédiatement, d'une manière presque angélique à tous. Voilà. Ça, c'est un petit peu cette idée d'une langue originaire. Eh bien, bon, on peut critiquer ce mythe d'une langue originaire, d'une langue primitive, d'une langue... Qu'est-ce qu'elle origine des mythes ? D'un endroit où les mythes puiseraient à une langue vivante, une langue vitale, première, maternelle, si je puis dire, pour toute l'humanité. Bon. Mais ce qui est vrai, il me semble-t-il, c'est qu'il y a des époques où on ne cesse de diviser les langues, les régimes, les registres de langage. Il y a le scientifique, le juridique, l'économique, etc. On ne cesse de... De la même manière que dans les genres littéraires, il y a la tragédie, il y a la comédie, il y a le genre... le roman, il y a... Ou dans les genres cinématographiques, etc. Donc il y a des époques, on va dire des âges classiques. Il y a une alternance d'âges classiques et d'âges romantiques, si vous voulez, dans l'histoire de l'humanité. Et l'âge classique, c'est l'âge de la séparation des registres. Mais il y a des moments, au contraire, de fusion. Et il me semble que le religieux a à avoir... Il y a un moment religieux qui n'est jamais fini, auquel on revient toujours, qui est le moment de fusion, de retour à une langue fusionnelle, une langue qui ne fait pas la séparation entre le scientifique, le poétique, entre le législatif et le moral, qui ne fait pas toutes les séparations modernes, si vous voulez. Et ce n'est pas juste une question qui se passe une seule fois. Autrefois, il y avait une langue religieuse qui était fusionnelle, et puis à peu, on s'en est éloigné, la langue se refroidit, elle se cristallise en genres séparés. Non, je pense qu'il y a une sorte de tresse perpétuelle, dans laquelle, finalement, il y a une sorte de retour de besoins religieux, c'est pour ça que je l'appelle comme ça, à une langue qui soit une langue dans laquelle ces séparations soient abolies, ces séparations de registres soient abolies, où tout parle de tout, si je puis dire, où tout communique, où ça communique. Donc là, on peut en trouver des exemples dans cette histoire grecque. On peut en trouver des exemples dans l'histoire de l'Europe récente, entre les Lumières et le romantisme. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Alors maintenant, j'attaque, c'était juste un petit rappel de ce qu'on avait fait la dernière fois. Et ce qu'on avait fait la dernière fois, j'étais reparti de Rome en insistant dans la Rome républicaine sur le fait que, comme dans la Grèce ancienne, il y a cette idée, en gros, que l'organisation humaine, quelque part, elle ne peut pas se faire elle-même. En fait, c'est le grand problème de qui va décider, qui juge, ou bien qui va juger les juges, qui va gouverner les gouvernants, qui va éduquer les éducateurs, qui va soigner les soigneurs, qui va... Vous voyez, il y a bien un problème du premier, du commencement, de l'inauguration de la... Et donc, il faut bien qu'il y ait un principe d'incomplétude. Et comment est-ce qu'on nomme dans les organisations humaines, dans ces sociétés humaines... Ça, c'était le texte de Régis Debray. Comment est-ce qu'on nomme cette incomplé... Une société, elle est close, mais elle a un principe d'ouverture, quelque part, d'incomplétude. Elle ne peut pas se compléter elle-même. Elle ne peut pas se clore sur elle-même complètement. Elle a besoin d'être ouverte sur autre chose. Et le fait que l'image... C'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. L'image du temple comme étant un quadrilatère tracé d'abord avec un bâton, mais finalement, on peut se mettre dans l'enceinte d'un temple qui est à ciel ouvert. On voit le ciel. Et lorsqu'on inaugure cet espace pour une certaine durée, en disant, voilà, à partir de maintenant, ça y est, c'est oraculaire. Ce qui va se passer dans ce ciel, c'est une écriture divine. Donc les oiseaux, ils arrivent par la droite, par la gauche, ils font quoi ? Vous voyez, c'est de la même manière qu'on prend une carapace de tortue, on la met au feu et elle se fendit et il y a une écriture qui se produit sur cette carapace de tortue. L'idée, c'est qu'il faut bien qu'on interprète un signe qui est déjà là. C'est pas nous qui le faisons, il nous est donné. Quelque chose qui nous est donné. Nous sommes passifs. Nous le recevons d'ailleurs. C'est ça, le divin. C'est ça, le sacré. C'est quelque chose que nous recevons d'ailleurs. Donc, du coup, il y a quelque chose comme une sorte de redoublement de l'espace politique par un espace sacré, tourné en espace terrestre par un espace, on va dire, céleste, géométrique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un privilège énorme dans la pensée antique de la géométrie. La géométrie, on dirait que les formes, c'est pas nous qui les inventons, elles sont données par les dieux, elles sont données par la nature. Le carré, le rectangle, le rond, le cercle. Il y a un privilège politique ou théologico-politique, on va dire, de la géométrie, avec donc ce redoublement d'une structure terrestre par une structure céleste qui donne une forme, qui nous arrive, qui nous échappe, dont nous ne sommes pas les maîtres. Rappelez-vous aussi, chez Platon, c'est un engage qui est très important. Nous ne sommes pas les maîtres. Si on en est le maître, on peut le vendre, on peut en faire ce qu'on veut. En fait, on est des sophistes. Ben justement, on n'en est pas les maîtres, ça nous échappe. C'est ça qui est... Nous sommes possédés, nous ne sommes pas possesseurs. Le divin, il est là. La définition du divin, elle est là. Voilà, ça c'était ce sur quoi je voulais revenir par rapport... Oui ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a beaucoup de... Enfin ça, c'est quelque chose qui est... cette manière de recevoir quelque chose qui vient d'ailleurs, c'est absolument fondateur pratiquement dans toute la société et dans toutes les cultures. Mais de manière très, très diverse, évidemment. Alors j'ai beaucoup insisté aussi sur le fait que la tradition romaine, classique, républicaine, était une tradition de division des pouvoirs. Justement pour des raisons de géométrisation. Si on fait un truc d'un côté, il faut faire un truc de l'autre côté. Et donc on ne cesse d'équilibrer les pouvoirs et donc de diviser les pouvoirs. Et à la fin, ça devient extrêmement compliqué. Les collèges de prêtres, les collèges de magistrats, etc. Et à l'échelon d'une république qui est en train de conquérir la Méditerranée, ce n'est plus gérable. Et donc il y a une énorme simplification. Je caricature. Je fais ça très, très rapidement. Mais une grande simplification qui est opérée par la révolution... La réforme d'Auguste, qui est une réforme politique, mais qui est aussi une réforme religieuse, puisque le premier magistrat, qui va devenir l'impérator, qui veut dire le général victorien, en fait, devient le premier magistrat qui va devenir Avis. Et en même temps, il est le premier pontife, le grand pontife. Donc il met ensemble, il remet ensemble le collège des prêtres et le collège des magistrats sous une seule tête. Oui ? Il y a une simplification, mais à part ces deux conditions qui sont celles du consul et celles du grand ancien, il y a le contact qui cherche à conserver les apparences de la réforme et de l'institution. Est-ce qu'on peut pas en parler de simplification, alors qu'il garde toutes ces ramifications, toutes ces hiérarchies ? Mais c'est la question de la représentation. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que... Disons qu'il change le sens de la représentation. Le sens de la représentation, c'est l'idée qu'il y a une unité romaine, il y a une continuité romaine, et il va l'incarner. C'est ça qui, sans doute, est nouveau. Mais vous avez raison. De toute façon, ils ont réussi. La Gens Julia a réussi son coup parce qu'elle a été extrêmement, beaucoup plus que les autres qui... Elle a réussi à se glisser dans les vêtements et dans les attributs à réinterpréter de l'intérieur complètement le culte romain. D'ailleurs, justement, l'impérator, c'est pas du tout une invention. Ça a existé, en effet. C'est ça qui est très fort. Mais d'une certaine manière, il y a quand même une... En gros, il va au but. Il dit, mais en fait, finalement, la religion romaine, au fond, c'est une religion de la victoire. C'est une religion de l'imperium. C'est ça qui, disons, qui fait sa force, la force de sa réforme. C'est-à-dire que d'une certaine manière, bien sûr, les romains n'ont pas cru que l'empereur était dieu. Bon, même si c'était... Il faut pas non plus les prendre pour des idiots complètement. Ils savaient bien que... Et d'ailleurs, il y avait des changements, des révolutions de palais, etc. On changeait l'empereur, donc c'est pas... Mais il y a cette religion du triomphe autour de l'imperium. Et là, il y a quand même quelque chose de... Il y a une... Je dirais presque une sorte de superstition qui se crée, enfin, au sens d'aujourd'hui, pas au sens romain, évidemment. Une sorte de croyance que la victoire, elle est quand même... Les victoires ont quelque chose de divin. D'ailleurs, les victoires, dans toutes les imageries d'Antiquité, elles sont ailées. Et donc ça aussi, ce serait intéressant que ça a été très étudié. Quelles sont les figures ailées ? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a la victoire, il y a Hermès, il y a... Il y a encore deux autres, je crois. Pas moins. Et ça a à voir avec... Avec quelque chose de divin, évidemment. Alors l'imperium, donc, quels sont les vêtements dans lesquels vous vous rappelez que les prêtres des Flamines avaient des vêtements du dieu auquel ils étaient consacrés ? Eh bien, quels vont être les vêtements de l'impérator comme grand pontife ? C'est les vêtements joviens, c'est Jupiter. Vous voyez, donc on voit très bien que c'est le culte de Jupiter qui devient le culte central, même si on reste toujours dans une structure ternaire. Il y a toujours d'autres dieux, bien sûr, qui ont d'autres fonctions. Donc le triomphe devient un rite religieux. on va célébrer la victoire. La célébration de la victoire va être une célébration religieuse. Et justement, la victoire va être légitimée, va venir consacrer une piété exemplaire. L'empereur doit être quelqu'un d'extrêmement pieux. Et pieux, en effet, en répétant la soumission au dieu, la pratique exacte de tous les cultes de la République. Donc vous voyez, vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait... Mais voilà, il y a une légitimité du prince dû à cette soumission, à cette piété exemplaire et attestée par les victoires. D'où le petit texte que je vous avais lu, je crois, et c'est là qu'on... En gardant présente à l'esprit cette évolution... Je vous lis la page 153 de John Shade, « Religion et piété à Rome », le texte sur lequel je m'étais appuyé la dernière fois. En gardant présente à l'esprit cette évolution de la piété de tous vers la piété d'un seul, nous pouvons, pour finir, émettre une hypothèse concernant la remise en cause de la religion romaine traditionnelle. Un culte public fondé avant tout sur le bonheur d'action immanent de la cité romaine et, après l'avènement de l'Empire, sur la félicité auguste, ne peut manquer d'être ébranlé dans ses fondations par l'insuccès, la défaite et le désordre. Un empereur, et surtout plusieurs empereurs consécutifs, ne peuvent pas se permettre d'échouer à partir d'une époque où la trame humaine de la res publica devient immense, hétérogène, et où la foi politico-religieuse en la félicité du prince constitue le plus profond facteur de cohésion. Cette foi n'a pas manqué d'être ébranlée par les invasions du règne de Marc Aurel à partir de 167 après Jésus-Christ. Et donc un doute a pu s'infiltrer dans cette confiance. Voilà, donc il me semble que c'est une page intéressante parce qu'elle montre d'une certaine manière en montrant comment l'Empire romain a commencé à être ébranlé, qu'est-ce qui faisait la cohésion de l'Empire romain avant. L'Empire romain a été ébranlé dans sa confiance, une sorte de doute, à cause des défaites. Mais pourquoi ? Parce que les défaites ébranlaient la religion même. C'est pas seulement ébranlé la sûreté du ravitaillement en blé ou la sûreté des frontières. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça ébranle du coup, à l'intérieur même de Rome, ça ébranle la confiance dans le système. Ça, c'est quelque chose d'après... Alors un autre auteur qui s'appelle Paul Venn. J'ai pas eu le temps de passer à mon bureau et chercher le texte. Paul Venn est un grand historien de Rome, lui aussi, entre autres. Et dans un texte sur l'individu, il montre qu'il y a quelqu'un qui a été très très conscient de la fragilité de ce système romain après la réforme d'Auguste. C'est un des premiers successeurs d'Auguste, c'est Néron. Tout ça, je vous l'ai dit ou pas ? Non. Bon. Parce que j'ai des... J'ai une mémoire épouvantable. Donc Néron, oui, Néron, d'après ce texte de Paul Venn, dans un recueil intitulé Sur l'individu, je l'ai pas avec moi, c'est bête, c'est un petit recueil au seuil où il y avait un texte de Ricœur d'ailleurs, un texte de Venn et quelques autres textes, deux ou trois autres textes sur l'individu. Et donc, il s'intéresse au rôle d'un individu, qu'est-ce que c'est qu'un individu ? Alors, par exemple, là, Paul Venn prend l'exemple d'un individu qui a essayé de réformer Rome. C'est Néron. Et comment ? Néron pensait que l'impérium c'était extrêmement dangereux comme culte. Et il a essayé de remplacer le culte romain, le système romain tournant autour de l'impérium par un système romain tournant autour du spectacle. Pas de sa personne, de lui comme acteur. Donc, le spectacle, c'est-à-dire les cirques, les jeux, le théâtre, etc. En fait, il pensait que le Rome était un grand théâtre. Il était construit comme un grand théâtre et qu'il fallait mettre au cœur de l'institution romaine le théâtre, la théâtralité elle-même. Une idée absolument géniale, en fait. C'est ce qui se passe maintenant. Néron est venu trop tôt. Il a été éliminé, bien sûr. Pour tout le monde, c'était la corruption. Il ne croyait plus au Dieu. C'était l'horreur, Néron. Néron a une extrêmement mauvaise image. Mais ce texte de Paul Venn est un texte très intéressant de réhabilitation de Néron dans sa tentative de sortir de ce culte de la victoire. Vous voyez, c'est... Voilà. Je ferme cette parenthèse, mais ce n'est pas une parenthèse. Ça vous donne l'exemple de l'importance du religieux pour penser le politique à Rome et réciproquement. Alors, pour préparer Constantin, sur lequel je vais terminer, il faut dire que ça va s'introduire peu à peu dans l'Empire romain, le christianisme. et John Scheid s'intéresse au succès du christianisme. Pourquoi est-ce que le christianisme a eu un tel succès ? Alors, la première explication, elle est tout droit issue de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, si la religion, c'est une religion de la victoire, lorsque l'Empire va être défait, elle risque, cette religion, d'être remplacée par une religion qui ne met pas en avant la victoire militaire. Et c'est le cas du christianisme. Le christianisme, mon royaume n'est pas de ce monde, etc. La fin de Jésus montre bien qu'il n'y a pas des armées qui débarquent, des légions du ciel qui viennent bousculer et foudroyer les légions romaines, etc. Donc, voilà. Ça, c'est un premier motif. C'est une religion qui n'est pas ébranlée par la défaite. D'une certaine manière, même, on peut garder cette confiance même dans les temps de vicissitudes et de défaites. Donc, la victoire n'est pas de ce monde. Elle est à la fois plus intime et plus vaste, à la fois plus dans le cœur et plus universel. Le royaume de Dieu, il est à la fois infravisible et supravisible. Je veux dire, il est à la fois beaucoup plus intime qu'un royaume terrestre et beaucoup plus universel, beaucoup plus vaste qu'un petit royaume politique qui, de toute façon, va durer quelques siècles et qui va tomber. C'est du bluff, comme dit Paul. L'Empire romain, la grande force romaine, pratiquement, il le dit comme ça. Tout ça, qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est rien. Ça va être balayé. L'Empire romain, c'est rien par rapport à Dieu. Donc, vous voyez, ça, c'est la première. Et donc, l'image de la croix d'un Dieu crucifié est une image extrêmement forte face à un Dieu de la victoire, un Dieu du triomphe. enfin, Dieu ne... Voilà. Donc, la croix permet de resituer chaque vie humaine dans une histoire beaucoup plus ample que l'histoire politique, des victoires et des... Voilà. Je fais une petite parenthèse, là. Je vous l'avais, je crois, un petit peu suggéré la dernière fois. C'est qu'il me semble qu'il faut se méfier, justement, du fait que nos formes religieuses s'attachent trop, je dirais, au royaume de ce monde. Quel en prend la forme ? Le royaume... Alors, ce monde, ce monde de la puissance politique et militaire. Alors, quand la religion est trop indexée sur la puissance politique et militaire, ça donne ce qui s'est passé dans l'Empire romain. Mais, on peut imaginer une religion qui soit indexée à une autre forme de puissance. Je vais prendre la trilogie de Dumézil, qui serait la puissance économique, la richesse. Et donc, la preuve que Dieu est avec nous, c'est la richesse économique. C'est la productivité, c'est la fertilité, c'est l'accroissement des richesses, c'est le succès économique. D'une certaine manière, c'est bien un petit peu ce que le problème, non seulement que Max Weber a vu dans l'éthique protestante, mais que Vesley, le fondateur du méthodisme, pointait en disant, voilà, c'est le grand paradoxe, c'est que la piété va donner des gens qui font très bien leur travail et qui sont très économes, et donc la piété va donner la richesse. Et donc, il se love à l'intérieur même de la piété la protestante la plus exemplaire, ce qui va l'apporter à sa ruine. Il y a ce germe d'enrichissement dans lequel, soudain, alors que l'enrichissement était un résultat involontaire, la maxime peut s'inverser et devenir le but. Et en fait, c'est la preuve que je suis aimé par Dieu, etc. Et en fait, l'amour, être aimé par Dieu, être choisi par Dieu, être béni par Dieu, etc., il faut en multiplier les preuves par l'enrichissement. Et donc l'enrichissement devient à ce moment-là presque la vraie religion, la seule religion. C'est l'évangile de la prospérité qui se développe dans beaucoup de pays, vous savez. Donc il y a un certain plan de cotisme qui se déploie directement avec ce discours-là. Là, il y a quand même... On est trop, à mon avis, dans la religion du monde, si vous voulez. Il m'aurait une troisième religion du monde actuel qui, à mon avis, est très, très, très puissante et très dangereuse. C'est le culte de la créativité. Dans la culture, il faut être créatif, il faut être... Et je me méfierais beaucoup dans un temps futur que la religion, puisque la religion joue nos églises, nos cultes, nos religions, joue, si je puis dire, dans la cour de la société du spectacle, de la société des médias, de la culture, etc. Elle se présente... La religion n'est pas dans le monde... Aujourd'hui, n'est pas tellement dans le monde militaire, sauf quelques djihadistes qui pensent que c'est comme ça que se traitent les questions de religion. La religion, aujourd'hui, elle est dans le monde des médias et du spectacle. Et je me méfierais, justement, d'un triomphe, d'une conception de la religion dans laquelle Dieu est avec nous parce qu'on est la religion la plus créative. Vous voyez ? Je fais rapidement... Je prolonge ce qui est arrivé à la religion romaine par rapport au succès militaire, par le succès économique et par le succès culturel en disant « Méfions-nous de ce genre de légitimation trop courte ». Je referme cette parenthèse. Deuxième motif de succès du christianisme, le christianisme refuse les autres cultes. Il est exclusif. Et donc, il ne croit pas. il avoue ouvertement, il ne croit pas aux autres religions et donc il est prosélite. Donc c'est une contre-société explosive et prosélite. Donc d'une certaine manière extrêmement agressive à l'égard des religions romaines, qui étaient des religions qui n'étaient pas tellement prosélites. Ce n'était pas le problème puisque justement, elles étaient... Une fois qu'un culte était accepté, agréé dans la cité, ils rentraient parmi d'autres dans la culturalité générale de l'espace public. Donc là, il y a une religion qui joue une carte extrêmement dangereuse pour elle parce qu'elle peut être menacée de persécution et d'élimination. Mais en cas de succès, elle est très forte, bien sûr. Vous voyez, c'est vraiment un pari énorme. Mais disons qu'en tout cas, ce qui apparaît avec cette religion, c'est qu'elle ne rentre pas dans l'ancien jeu. Elle refuse le jeu. Elle propose une nouvelle règle du jeu. Complètement nouvelle. Troisième facteur de succès, c'est que le christianisme, il a une énorme pénétration parmi les femmes, les esclaves, les métèques, les étrangers, etc. Donc il a une progression invisible par rapport au culte public. Donc il peut avoir envahi toutes les catégories considérées comme secondaires, invisibles, etc., sans que les citoyens... Le problème apparaît aux yeux de Rome, aux yeux des officiers romains, lorsqu'on a affaire à des citoyens romains, lorsque Paul dit « je suis citoyen romain ». Alors là, il y a un problème. Un citoyen romain qui en même temps dit ça et ça et ça, c'est une déclaration de guerre. C'est une véritable déclaration de guerre. Il ne faut jamais oublier que dans tous les épîtres de Paul, quand Paul parle de la loi, nous, on interprète toujours ça en termes théologiques. On théologise trop les choses, si vous voulez. On pense que la loi, c'est la loi au sens de Moïse, etc. Mais la loi, c'est aussi la loi romaine. Donc ça touche tout ce qu'il dit de la loi, de la désactivation de la loi, de la réactivation de la loi. Ça touche la loi romaine. Et les officiers romains, ce n'est pas des idiots. Ils lisent ces lettres, ils disent « mais putain, mais c'est une déclaration de guerre contre nous, ça ». Ils ne sont pas complètement en dupes de ce qui se passe à travers ça. Donc en même temps, une pénétration par-dessous extrêmement forte et en même temps, une déclaration de guerre exclusive. Vous voyez, ça joue sur ces deux tableaux, d'autant plus que les chrétiens, on retrouvera ça au moment de la Genève calviniste, jouent en revanche le jeu de la vertu parfaite. Ce sont des citoyens parfaitement vertueux. pour tous les autres égards. Ce sont des très bons citoyens, sauf que les citoyens vertueux qui ne participent pas au culte de la cité, quelque part, ils sont sacrilèges. Donc ils ne sont pas vertueux. C'est pour ça qu'ils méritent d'être... C'est comme dans la France de 1540. Les Français qui ne participent pas aux processions de la Vierge, ce ne sont pas des bons Français. Donc il y a un problème. Alors que par ailleurs, ils sont d'une probité, d'une loyauté à tout égard, à l'égard du roi, à l'égard de ça. Et donc Calvin ne cesse de protéger ça en disant « Mais non, ce sont des bons citoyens. Pourquoi les persécuter ? » Vous voyez, il y a là un malentendu profond. Mais ce n'est pas un malentendu. c'est qu'il y a deux règles du jeu complètement différentes qui se heurtent frontalement. Et puis... Et puis, dernier argument, sans doute, c'est celui que relève... Que relève Régis Debray à la fin de sa critique de la raison politique. C'est un chapitre sur Constantin, justement, où il écrit « De César élu de son vivant grand pontife, divinisé par Auguste, son fils adoptif, à titre posthume, à Dioclétien, la croissante divinisation de la personne impériale va de pair avec la fragilisation croissante de la cohésion politique de l'Empire. En se gonflant, le culte impérial d'État s'essoufflait et ruinait les bases de l'État. » Vous voyez, de plus en plus, on divinise parce que, justement, c'est... D'après Suéton, aucun vivant n'avait le droit d'être considéré comme un dieu. Et c'est comme dit Petrone, « Notre pays offre une telle foule de divinités qu'un dieu s'y rencontre plus facilement qu'un homme. » C'est génial, c'est une phrase que j'adore. Voilà. D'où le geste de Constantin. « Les différents chefs de l'État étaient plus ou moins conscients que la rénovation politique passée par une restitution religieuse, seul Constantin devine que l'État total sera l'État du manque. Suivant la bonne comptabilité de l'incomplétude, il concentre sur le Christ, joue la rareté, fait le vide autour et gagne. Dioclétien et ses prédécesseurs jouent les superlatifs, inondent le marché en faisant donner la planche au divin et il n'arrive à rien. » Vous voyez, c'est un raisonnement économique. C'est-à-dire si on multiplie le divin, on dévalue le divin complètement. Allez, Constantin, il n'y a plus aucun divin. Moi, moi, Constantin, vous voyez, la puissance de Constantin, je ne suis qu'un dernier petit dernier desserviteur de quelque chose qui est absolument invisible que vous ne voyez absolument pas. Vous voyez, donc il recrée un écart, il recrée une absence et donc il recrée du coup une force absente qui est là beaucoup plus qu'en créant, en divinisant l'empereur, en créant, en multipliant le divin, etc. Donc là, aussi, je pense une... Excusez-moi, c'est la page 400... J'ai perdu ma page, bien sûr. Donc, en se défaussant de la divinité sur l'autre, donc, concernant moi, je suis divin, pas du tout. Vous rigolez, je ne suis pas du tout divin. Constantin se la dénia à lui-même. Il lui était dès lors possible de gouverner parce que gouverner, c'est parler au nom de l'autre, avec un grand A, sans faire rire. d'apparente rétrogradation dans la hiérarchie divine était la clé d'une reconstitution de puissance. Voilà quelques-uns des éléments qui expliquent la montée du christianisme. Alors maintenant, je reviens au livre « Quand notre monde est devenu chrétien » 312-394, le livre de Paul Veyne. Oui ? C'est-à-dire, si tout est divin, ça n'a plus aucune valeur. Donc, il faut qu'il n'y ait plus rien de divin dans notre système. Il faut supprimer tous les cultes des dieux, tous les... pour recréer un divin réellement autre, avec un grand A. C'est ça, son argument. Il faut refaire la rareté. Il n'y a qu'un seul divin. Il est représenté sous la figure de ce Christ crucifié, mais aussi ressuscité, et donc, qui nous renvoie à un royaume qui n'est pas de ce monde. Et en attendant, moi, je suis le petit lieutenant, le petit serviteur sur Terre de cette annonce. Vous allez voir, ça, c'est un point très important. Alors, la conversion de Constantin, c'est un point qui a fait beaucoup couler d'encre. Et il y a une vulgate protestante autour de Constantin. Constantin a très mauvaise presse en protestantisme, en gros, quand même, dans ce qu'on dit en général. En gros, l'idée, c'est que toute la corruption de l'Église est due à Constantin, finalement, et que la réforme a été une restitution de l'Église primitive, qui était, elle, une Église en dehors de l'État, en dehors du pouvoir, une Église pure, une Église bonne, une Église... etc. Bon, je ne caricature pas, c'est des choses... Je ne dis même pas que c'est faux. Je dis juste que c'est ça le discours, un discours protestant massif, si vous voulez. La première question qu'on peut poser, c'est en fait que souvent, on a dit, de toute façon, sa conversion est une conversion complètement hypocrite, parce qu'il avait un intérêt politique à sa conversion. Et il s'est converti par intérêt politique, parce qu'il voyait que le christianisme avait triomphé, etc. Et peut-être que je vous dis deux ou trois mots du règne de Constantin pour le situer. C'est juste... Il est né en 272, il est mort en 337. Il a été... Il a vaincu... Donc il était le fils d'un grand général de Bretagne, Gaule, etc. Donc il y avait... À l'époque, c'était la traite archie, donc il y avait quatre empereurs, enfin deux augustes, deux Césars, l'Empire était trop grand, donc il y avait deux augustes et deux Césars, un pour l'Orient, un pour l'Occident. Et donc il a commencé par battre Maxence au pont Milius, en Italie, donc en 312. Ça, c'est l'occasion de sa conversion. Je vais y revenir. Juste après, il publie l'édit de Milan, qui est un édit de tolérance très, très favorable au christianisme. Puis ensuite, en 324, à Andrinople, il bat Lysinus, donc son rival de l'Orient, et dans la foulée, la même année, il fonde Constantinople. Il prend Byzance comme nouvelle capitale de l'Empire, il fonde Constantinople, et en 15 ans, Constantinople devient une ville de plus de 100 000 habitants. Vous savez que Constantinople sera à la grande époque une ville de 800 000, 900 000 habitants, qui a été entièrement détruite en 1205 par les latins, par la croisade, je ne sais pas combien, la quatrième croisade, qui a, après, les Turcs rentrent dans une ville de 20 000 habitants. Donc, ce n'est pas les Turcs qui ont détruit Byzance et Constantinople, ce sont les latins. Et ça, les orthodoxes ne l'ont pas oublié. Non, mais c'est pas... Si, si, c'est très important de le dire, parce que les Occidentes... Quand vous parlez avec les orthodoxes, et quand vous voyez tous les textes de cette époque-là, ce qui explique, d'une certaine manière, la prise de Constantinople par les turcs, c'est que les orthodoxes n'arrivaient pas à avoir confiance dans les latins réciproquement. Il y avait un pacte en quelque sorte qui était profondément rompu. Je reviens sur la conversion. Est-ce que c'était sincère ou pas ? Eh bien, d'après toutes les études dont Paul Venn se fait l'écho, c'était tout à fait sincère. C'était un croyant sincère. Il s'est vraiment cru appeler à changer le monde, à procéder à cette rénovation pour, d'une certaine manière, avec donc l'idée que Dieu donne la victoire à son serviteur, qui est un serviteur modeste, mais décidé, en quelque sorte, résolument, donc qui a vraiment purement confiance. Il parle de très pure confiance. Il a un sens d'une mission personnelle. Il est en tout cas tout à fait assuré de son élection, qu'il a été choisi pour cette mission. Et voilà, tout ça, ce sont des documents qui le traduisent très fortement. Non, Constantin ne s'est pas adressé aux dieux chrétiens par superstition, parce qu'il se serait imaginé, on ne sait pourquoi, que mieux que d'autres dieux, celui des chrétiens lui donnerait la victoire. Non, le chrisme peint sur les boucliers de ses soldats n'était pas un signe magique, comme on l'a parfois dit, mais une profession de foi. La victoire de Constantin sera celle du vrai dieu. Il croyait comme ça. Non, il n'a pas cru non plus qu'en promettant à Dieu de le servir, il obtiendrait la victoire en échange. Il n'a pas fait appel au Christ à la façon d'un païen passant un contrat de vœux avec quelques dieux ni des prêtres impériaux adressant au nom de l'État des vœux en faveur de l'empereur. Constantin s'est converti parce qu'il a cru en Dieu à la rédemption. Tel fut son point de départ et cette fois impliqué à ses yeux que la Providence préparait l'humanité à la voie du salut et qu'en conséquence Dieu donnerait la victoire à son champion ou plutôt, comme il l'écrira plus humblement, aux serviteurs qu'il avait choisis. Alors, vous voyez, c'est très curieux parce qu'il y a une rupture du culte de l'imperium qui est justement un donnant-donnant. Dieu des victoires, Dieu... Je suis pieux à l'égard d'un dieu qui va me donner la victoire. Donc là, il y a une sorte d'asymétrie acceptée. Donc là, il y a quelque chose en effet de beaucoup plus chrétien. Mais en même temps, ce pacte politico-religieux suspendu, il est réaffirmé. Vous voyez ? C'est ça qui est très intéressant. Il y a une ambiguïté du rapport chrétien, enfin, constantinien aux politiques parce qu'en même temps, on suspend le pacte de la victoire en disant je crois en toi mais si tu me donnes la victoire. Sinon, on tombe dans la religion romaine si je peux dire. Non. De toute façon, je crois en toi. Je pense qu'en plus, tu vas me donner la victoire. C'est un petit peu différent comme syntaxe si vous voulez. Vous vouliez poser une question ? Non, mais c'était par rapport à ça. Je ne savais pas bien la différence. Voilà. C'est ça la différence. C'est un petit peu comme pour la richesse que parce que je suis très pieux, je devienne riche par hasard et que cette richesse, j'en fais le meilleur emploi possible. Je la redistribue, je la donne. ça, c'est un comportement qu'on voit chez beaucoup de capitalistes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un but. C'est un résultat de quelque chose, mais c'est un résultat. Et si le résultat n'est pas là, j'ai quand même confiance. En principe. Donc voilà, ça, c'est un point très important. Alors, la question, l'objection qu'on dit, oui, mais regardez, il ne s'est fait baptiser qu'à sa mort. Alors là, d'abord, c'était les mœurs de l'époque, apparemment. Et on voit ça d'ailleurs aussi chez les cathares. En général, c'est à la mort. Des gens qui sont très, très profondément cathares ne demandent le consomment d'un thème qu'à la mort. Sauf des fous qui demandent le consomment d'un thème à 15 ans. Parce que là, si on demande le consomment d'un thème à 15 ans, ça veut dire qu'on va être pur toute sa vie, à tout point de vue. C'est-à-dire, ces gens-là, c'est des gens qui prenaient le baptême au sérieux. C'est ça qu'on peut dire au contraire de Constantin. Pourquoi ? Parce que Constantin, c'est très bien que pour régner, il va falloir continuer à être un salopard, à être un meurtrier. Il a tué sa femme, il a tué ses fils, il a tué ses frères. Régner, on ne fait pas d'homelette sans casser des œufs. Comme disait le maire de New York, après je ne sais pas combien d'ouvriers tombaient des grands échafaudages des buildings. Il y a eu je ne sais pas combien, des dizaines, des dizaines d'ouvriers qui avaient dit parce que la protection des chantiers à l'époque était assez... Et alors, c'était devenu un scandale, un énorme scandale de ce grand chantier new-yorkais, etc. Et le maire de Rome de l'époque, je m'en rappelle, il a dit, on ne fait pas d'homelette sans casser des œufs. C'est horrible. On pourrait dire la même chose pour Staline, on pourrait dire la même chose pour Richelieu, on pourrait dire la même chose pour Calvin. Bon, je peux même par parenthèse le problème du politique. Le politique, voilà. Constantin, il prenait le baptême au sérieux. D'ailleurs, voilà, je ne peux pas demander le baptême en étant empereur. Ce n'est pas possible. Je ne peux plus être empereur si je suis baptisé. Vous voyez, c'est quand même un sens au contraire très aigu de l'écart qu'il y a entre la religio et la politique. Au contraire, vous voyez. Donc ça, pour moi, ça a été une surprise de découvrir ça. Alors, est-ce que c'est une religion... Ce n'est pas une religion de la défaite, quand même. Vous voyez bien. Constantin, c'est quand même... Mais simplement, cette victoire sur les ennemis, ça, c'est le côté régime romain, on va dire, elle est donnée de surcroît. Tout le reste vous sera donné de surcroît. Ce n'est pas le but. Et une des preuves, c'est ce sur quoi insiste Paul Venn, c'est le fait que, pour lui, pour Constantin, le trône est au service de l'autel. C'est-à-dire, en fait, Constantin, on décrit des scènes très très... Le concile de Nicée, le concile de Nicée, puisque il y a le symbole de Nicée qui est... Eh bien, c'est Constantin qui oblige les théologiens à se réunir et à définir le contenu de la foi chrétienne. Il les oblige politiquement, il les amène, il leur donne les moyens, mais j'irais presque, il les oblige un petit peu. Mais lui, est-ce qu'il impose la solution ? Pas du tout. Il est là, debout, à la porte, comme un factotum. C'est très curieux. Il y a un rapport très curieux. C'est-à-dire, en même temps, pour lui, c'est très important qu'ils se réunissent et qu'il y ait un grand concile universel qui définisse les articles de la foi. Mais lui, l'empereur, c'est pas à lui de dire ça. Il n'y connaît rien à ça. Il n'estime pas du tout être compétent dans ces matières-là. Simplement, une fois qu'il se sera mis d'accord, il va mettre le trône au service de cette déclaration de foi commune. C'est comme ça qu'il conçoit les choses. Pour Constantin, le paganisme est une superstition. Vous vous rappelez ce qu'on disait de la superstition. C'est une vaine curiosité. C'est une superstition, une crainte abusive. Et d'une certaine manière, il va mettre une sorte de hiérarchie entre les cultes très forte. Cette hiérarchie, alors elle va se consacrer dans une grande réforme. Elle va se voir dans une grande réforme introduite par Constantin qui est la réforme du calendrier. Vous savez que la semaine de 7 jours, c'est à Constantin que nous la devons. Donc vous voyez, quand même, c'est des inventions importantes. Et donc, dans le 7 jours, il laisse... Donc là, il introduit un rythme proprement hébreu dans un calendrier romain et grec, etc., qui était plutôt de l'ordre du 10. C'était les décades. Donc il introduit le chiffre 7 dans un agenda qui était jusque-là rythmé plutôt par des mois ou par des décades. Donc là, il y a une vraie réforme du temps. Et avec, comme dans le calendrier hébreu, hébraïque, le 7e, le 1er ou le 7e, c'est le jubilé, c'est le pardon, c'est l'arrêt, c'est le shabbat, etc. Vous voyez, ça devient quelque chose, un rythme très important. Alors, ce 7e jour, il le laisse ouvert. C'est pas le duc chrétien. C'est le sol in dictus, ça peut être le soleil, ça peut être... Vous voyez, mais en fait, c'est quand même le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour du... le Sunday, mais c'est aussi le jour du Dominical, le jour du Seigneur, diès Dominicus, qui a donné dimanche. Voilà. Ça, c'est une réforme très importante. J'arrête là-dessus. En gros, vous voyez donc, en gros, comment le christianisme s'introduit à l'intérieur du système romain et le réinterprète, de la même manière que la réforme d'Auguste s'était introduite à l'intérieur de réformes du système républicain en le réinterprétant, on ne cesse de réaménager quelque chose qui est déjà là, si vous voulez, mais d'une manière complètement différente. On le réhabite de manière complètement différente. Dans ses conclusions, Paul Venn attire aussi notre attention sur un fait sur lequel je vous ai déjà rendu attentif, c'est le fait que dans l'Antiquité, la religion, elle est partout, partout, partout dans la vie, elle est partout, mais elle est légère. La religion est extensive, si je peux dire, alors que de nos jours, la religion est devenue beaucoup plus intense, beaucoup plus intensive, beaucoup plus intense, mais aussi beaucoup plus intime, mais aussi la sphère de la religion s'est réduite. Elle a abandonné peu à peu, elle a abandonné le monde de la science, elle a abandonné le monde du droit, elle a abandonné, etc. Elle s'est réduite, elle s'est rétrécie à un noyau dur, à l'essentiel, à une sorte de concentré intense. Et donc, quand on parle de religion, on ne parle pas de la même chose à l'époque de l'Antiquité, même de Constantin et de nos jours. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire, je voulais rajouter à ça pour terminer sur Rome, avant de changer complètement d'époque, le fait qu'il y a un auteur qui est un auteur qui va devenir pour nous relativement important, parce que de la même manière que Paul Ricoeur nous a donné ses archives et ses bibliothèques, il est en train de nous donner ses archives à sa bibliothèque, c'est quelqu'un qui s'appelle Pierre Le Gendre. Est-ce que vous avez entendu parler de Pierre Le Gendre ? Alors Pierre Le Gendre est un auteur à mon avis assez très important, je n'ai pas amené ses livres ici, il a une œuvre gigantesque. C'est en même temps un juriste et en même temps un psychanalyste et le sujet de son étude, c'était le droit romain et le droit canon. Le droit canon prenant la succession du droit romain dans l'Église romaine et pour Le Gendre, cette théâtralité dont je parlais avec Néron, mais je dirais ce cadre au sens du templum dont je parlais dans la Rome républicaine et cette institution ou cette rénovation des institutions religieuses dont on a parlé avec Auguste, dont on a parlé avec Constantin, etc., c'est un cadre absolument essentiel. Donc je veux attirer votre attention sur ce point. Tout à l'heure, je vais faire la déconstruction de la religion dans la modernité critique jusqu'à Marx, Nietzsche, Freud, etc., etc., etc. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, l'essentiel de la pensée sociologique, anthropologique, etc., au contraire, a plutôt tendance à... Le curseur est reparti complètement de l'autre côté. Aujourd'hui, nous avons une image extrêmement positive de la religion. Ce n'est pas encore passé dans le domaine public, les médias continuent à dire, les religions, mais les études de fond jouent un rôle, je dirais, très positif en faveur d'une sorte de réhabilitation de la religion en général. En France, en général. Et c'est le cas de Pierre Lejean, je vais en dire deux mots tout de suite, mais juste pour vous dire que du coup, ça nous place dans une situation... Si vous voulez, on a l'habitude que la foi se crispe face à des critiques de la religion qui sont des critiques qui veulent détruire la religion, qui veulent détruire la religion. Mais maintenant, là, le problème de la foi peut se situer dans le sens inverse de la foi chrétienne, face à des réhabilitations de la religion qui disent qu'on a besoin de la religion pour structurer les sociétés, pour structurer les sujets, etc. C'est tout à fait ce que fait la psychanalyse. Il y a toute une tendance théologico-psychanalytique qui dit qu'on a besoin de la religion pour structurer les sujets. C'est ce que fait Pierre Lejean. Lejean insiste beaucoup sur le fait que l'institution des sociétés dépend d'une sorte de scène, de mise en scène, d'une sorte de condition théâtrale de l'espèce humaine. Pourquoi ? Parce que les humains sont des animaux parlants et que tout le problème des humains, c'est que leurs paroles... Qu'est-ce qui rend nos paroles crédibles ? Qu'est-ce qui fait qu'on tient parole ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut s'appuyer sur les paroles les uns des autres ? C'est cet ordre, on pourrait dire, de fiabilité langagière qui est à la base de tout. L'économie est basée sur du fiduciaire. On a confiance dans la valeur qu'on a énoncée qui est une valeur de... Pareil pour les institutions politiques, pareil pour les institutions juridiques. Toutes les grandes institutions humaines au fond reposent sur la foi, sur la confiance, sur la fiabilité, sur la crédibilité. D'où le besoin d'institutions qui structurent cette confiance. Et en ce sens-là, la structuration, ce qu'il appelle la structuration dogmatique du sujet et des sociétés, il y a une dogmatique au sens où il y a des choses... Il faut qu'il y ait des gonds. On peut tout mettre en question, mais il faut que ce soit au nom de choses qu'on ne mette pas en question. On ne peut pas tout mettre en question. C'est un peu comme le principe d'incompétude de Régis Debré tout à l'heure. Pour mettre en question certaines choses, il faut qu'il y ait des choses qui ne soient pas mises en question. Et donc, il y a bien forcément des dogmes, qui sont comme des charnières sur lesquelles nos sociétés tiennent. Et donc, toute société repose sur des gonds incontestables, des choses qu'elles ne remettent pas en question. c'est ce qu'il appelle la structuration dogmatique du sujet de la société, qui a pris des formes successives dans cette institution, dans ce théâtre. Si vous voulez, en gros, pour le dire de manière plus visuelle, nos existences, elles sont extrêmement fragiles, fugaces, éphémères. Vous voyez, bon, nous apparaissons, nous disparaissons, etc. Qu'est-ce qui nous rend acceptable la mortalité ? C'est le fait qu'il y ait quelque chose qui soit là avant nous, quelque chose qui continue après nous. C'est le fait que nous soyons autorisés à parler et à écouter les autres, à parler à notre tour et à nous retirer pour laisser parler d'autres. Vous voyez, il y a cette espèce de dimension théâtrale. Eh bien, ce cadre plus durable que nos existences éphémères, ce théâtre, cette institution plus durable, c'est ce que Pierre Lejean appelle l'institution. Cette institution, ça a été celle du droit romain ou droit à religion romaine. Ça a été celle du droit canon accompagnée par les liturgies de toute la grande époque de la chrétienté médiévale. Et à partir de la réforme et de la renaissance, ça s'est poursuivi sous la forme de plusieurs programmes. Il y a le programme d'une part politique des lois, ce que Calvin appelle les lois judiciaires. C'est l'État, c'est l'État moderne qui continue une sorte d'institution, institution de la justice, c'est-à-dire quand même tout un apparat, tout un côté théâtral, mais aussi les lois cérémoniales. Les lois cérémoniales, c'est les lois culturelles, des cultes rendus à Dieu. Et donc on a ce double mouvement, cette double théâtralisation des lois judiciaires et des lois cérémoniales chez Calvin aussi. Voilà, tout ça pour vous dire que ce que je vous ai décrit rapidement dans une sorte d'accéléré très caricatural en vous racontant l'histoire de la religion romaine, d'une certaine manière, c'est pas fini. Nous continuons encore, c'est pas seulement le Vatican qui est dans la continuité de l'institution romaine, bien sûr, si je dirais toute notre société occidentale qui est dans la continuité du droit romain, qui est dans la continuité discontinue, réinterprétée, réaménagée avec le bouleversement qu'introduit le texte biblique, je vais y revenir avec la réforme qui est absolument capitale, qui est absolument décisive, qui oblige à tout réinterpréter encore autrement. À chaque fois, je dirais pour le meilleur et pour le pire, parce que chaque réaménagement, on peut en mesurer la légitimité et on peut en voir aussi des effets profondément, des effets pervers. C'est ce qui arrive avec la modernité. De toute manière, la modernité est largement issue de la Renaissance, notamment de la Renaissance évangélique et de la réforme. Et pourtant, c'était pas le but. Le but de la réforme n'était pas la modernité. C'est le résultat. Alors comment est-ce qu'on mesure le rapport entre l'intention et le résultat ? Voilà tout le problème de l'histoire humaine. En ce sens-là, attendez, je vais faire encore une petite note en bas de page parce qu'on avait terminé la dernière séance un peu rapidement sur l'opposition entre l'esprit romain et l'esprit grec. L'esprit romain plus terrestre, plus continuité de la fondation, l'esprit grec plus maritime, plus colonie, etc. Et je voudrais dire en ce sens-là que c'est vrai que dans ce différent gréco-romain, où il y a vraiment un écart, c'est pas si proche que ça, on retrouve quelque chose du différent catholique protestant dans la mesure où le protestantisme a dû réinventer quelque chose de plus maritime parce que de fait, le protestantisme, notamment calviniste, s'est développé dans la face atlantique, si je peux dire, elle a été chassée du continent par le catholicisme, en tout cas massivement concentrée dans quelques provinces limites, les Pays-Bas, l'Angleterre et la France maritime qui a été écrasée, on va dire, avec les guerres de religion. Et donc, il est parti vers d'autres à travers la mer. Et donc, du coup, le calvinisme a été interprété de manière grecque. Et donc, l'institution de la religion chrétienne a pris un sens à travers des colonies, des colonies puritaines, qui ont quelque chose à voir avec les colonies grecques, plus qu'avec la tradition romaine. Mais je pense que c'est plus compliqué que ça. Il y a aussi un sens très aigu de l'institution dans le monde protestant et dans le monde calviniste aussi, rien que le titre institution de la religion chrétienne. Tout ça, ça mérite d'être vraiment étudié de très 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 près. Et ça, ce sont des tâches qui sont entièrement à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, ça n'intéresse personne. Parce que soit on est chrétien, calviniste, et on est dedans et on ne veut pas étudier ce qui nous est arrivé parce qu'on est dedans, c'est vivant. Soit on est dehors et de toute façon, c'est un truc mort et surtout, c'est un truc dont on veut sortir. Donc surtout, on n'en parle pas. Actuellement, ce sont des sujets absolument tabous. Et en ce sens-là, Pierre Lejean est un des premiers à rouvrir en disant « Mais attendez, vous croyez qu'on est sortis de l'histoire chrétienne comme ça ? Vous croyez qu'on peut sortir comme ça de l'histoire chrétienne ? » Ce n'est pas du tout si facile puisque tout ce que nous sommes encore en train de faire, c'est la continuation du programme chrétien. On continue dans le même cadre institutionnel. Et donc, voilà, il faut comprendre ce qui nous est arrivé pour... Et comprendre, entre autres, ce que j'ai appelé l'écart entre les intentions et les résultats. Je n'ai pas du tout de maîtrise de mon temps, là. Il est quelle heure ? Il est quelle heure ? D'accord. Il y a une question ? Une pause, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais je voulais juste... Au cas où vous avez un... Pardon ? Alors, le Paul Veyne, c'est « Quand notre monde est devenu chrétien » chez Albain Michel. Paul V-E-Y-N-E. Il n'y a pas le S de la ville de Veyne dans les Alpes de Haute-Provence. Sauf que Paul Veyne, il est dehors. Il est... Il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Oui. Ça, c'est quand même... Ça lui donne à la fois... Oui. On ne sait rien, parce qu'il n'est même pas. Il dit qu'il est dehors. Oui. Il en parle, d'ailleurs, d'une certaine manière, avec trop de bienveillance. Je trouve qu'il est trop bienveillant. Il est de... Vous savez, il y a des gens qui sont hors du chrétiennisme, mais qui, finalement, s'il y a une bonne vraie religion, sur le chrétiennisme. C'est un peu le cas de Paul Veyne. Il est un peu trop bienveillant à l'égard du chrétiennisme. Il manque, à mon avis... Je pense qu'un croyant aurait un esprit plus critique que Paul Veyne. Vous voyez, c'est le paradoxe. C'est toujours le paradoxe. Voilà. On fait une pause de 10 minutes, pas plus. D'accord ? Merci. Merci. Merci.